Une bonne tête, Logan. C'est vrai. Le désert est impitoyable. Le désert dévore les faibles. Le désert brûle la peau le jour, gèle les eaux la nuit. Quand le désert donne, le désert reprend au centuple. Quarante lunes encore, Imani veilla sur la tribu. Hélas, les réserves d'eau et de vivres vinrent à manquer. Si la tribu ne trouvait pas vite un nouveau foyer, la tribu allait dépérir comme le lierre privé d'eau. Imani commençait à perdre courage. Assemblez des groupes de pillards pour attaquer les avant-postes et les caravanes. Prenez ce qui aidera la tribu. Des livres, des ressources, des armes. Les orques sont des guerriers, pas des voleurs. Or comme là. Oh fuck. Faut être pragmatique hein. Alors. Mes la sable en avant. Ecoutez. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Imani était, comme en disent les humains, à bout de course. Imani avait supplanté Django pour que les orques survivent, mais Imani était sur le point d'échouer. Les orques pouvaient peut-être survivre, mais fallait-il renier les traditions ancestrales ? Imani n'ayant pas quitté sa tente depuis plusieurs jours, Kiboué le chaman entra pour parler. Est-ce qu'Imani prie la terre-mère et le ciel-père ? Autrefois, oui. Mais les gardiens spirituels répondent jamais. Tous les orques parlent à la terre-mère et au ciel-père. Des centaines, des milliers de voix en permanence. Si Imani veut des réponses, Imani doit prendre les devants. Mais comment forcer les gardiens spirituels à parler ? Imani sait que les orques ont été créés pour combattre les démons. Le sang orque est bouillonnant de nature. Parfois, le démon le plus terrible, le plus difficile à combattre, est dans notre fort intérieur. C'est ce démon qui a dévoré Django qui l'a détourné de la tribu. Un autre est habillé en Imani. Imani est un grand guerrier. Les guerriers ne posent pas de questions. L'ennemi est facile à voir. Le plus grand ennemi d'un chef caché à l'intérieur. Kibwe pense qu'Imani doit voyager dans le monde rêve, à la rencontre de la terre-mère et du ciel-père. Affronter face à face le démon intérieur d'Imani. Et B. En attendant, mes troupes... Alors. Ah, il y a de l'or. Moi j'ai fait exprès, c'est le scénarium. Ah, en fait. Imani et ses offres... Assemblée des... Non, c'est ça. On l'aura essayé. Imani et ses offres... Est-ce qu'Imani ? C'est vraiment que ça les sauver. J'ai vu Refuge, donc là je m'arrête pas à Refuge. Oh. Ah. Ah. C'est le coup. Ah, il n'y a plus, c'est une masse. Là, je suppose que c'est lui qui devrait me donner le tour. C'est que du bois ou il faut de la pierre aussi ? Ah ! Ah ! Ah, ah ! Non, il n'y a pas trouvé. Les armies de Kanony furent les premières à signaler un endroit apte à la survie de la tribu. Mais bien entendu, d'autres l'avaient trouvé les premiers. Ah. Je voulais le voir par moi-même, mais Keftar n'avait pas rêvé cette odeur ! C'est bien réel ! Il y a des arbres, des rivières, des gibiers ! Ah, un château ! Plein d'hommes d'acier, jugés par l'odeur ! On peut le prendre ? Ce n'est pas Albetil, mais nous sommes bien peu ! Si seulement Imani... Imani... Imani livre le combat d'Imani ! Aujourd'hui, c'est la tribu qui doit être digne d'Imani ! ... ... ... ... ... ... ... Bon. J'ai pas mal. Je construise le pont. Ça t'apprend ? C'est pas pareil maintenant. C'est pas pareil. 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 Mette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh. Hmm. Sous-titrage ST' 501 Let's go. 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 Okay. Let's go. 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 C'est parti ! 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 Et oui oui on peut faire éventuellement je vais le faire en off ok c'est tard voilà je vais me gaver en off on va voir si il y a une chose à aller chercher le vert il n'a plus rien à faire il n'existe plus sur la map c'est juste on va pas oublier les trucs ok il y a une ménisse il y a une ménisse Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le vert il bouge plus. Il y a rien d'autre ici. Et bah non on est bien. Il restera juste 2-3 trucs à l'écherche. Mais bon, ok très bien. C'était une victoire éclatante. Dès lors, tout changea pour les peuplades du désert. La tribu avait enfin trouvé un foyer. Mais bien sûr, les mages reviendraient. La véritable épreuve d'Imani était encore à venir. Père ... On se le dit. On se le dit.